Je vous fais deux petites annonces à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout ! Hé, salut les irradiés ! Il faut que je vous raconte la fois où je me suis baladé dans les terres désolées de Fallout 4. C'est ce gosse qui me l'a conseillé ! Fallout 4, c'est trop bien ! Alors je me dis... Fallout 4, c'est peut-être bien... Je rentre chez moi, j'allume mon PC, et j'installe Fallout 4. Tout commença en 2077. On avait la belle vie et la technologie était florissante. Bon, on n'arrivait toujours pas à régler ce problème de taille des nouvelles montres connectées. On n'avait toujours pas inventé la couleur dans nos télés, et il y avait des menaces de guerre nucléaire constantes. Mais on avait l'habitude. Bon, tant que j'avais ma femme et ma maison, moi, ça m'allait bien. Et mon robot fait tout, Codsworth. Bon, c'est pas moi qui choisis le nom. Bref, j'avais la télé, un canapé et une femme. Que demander de plus ? Par contre, je crois que je devais avoir une sacré otite, car je pouvais pas m'empêcher de gueuler quand je m'adressais à elle. Hé, trésor ! Ah oui, c'est vrai, j'ai aussi un gosse. Par contre, je suis pas un expert en biologie humaine, mais... Sûrement une histoire de prof de tennis. Bref, elle me dit que non, du coup c'est bon. Bon, je sais pas quoi faire avec ce truc là. Codewars, occupe-toi-en. Un peu plus tard, il y a un type qui sonne à ma porte. Bonjour ! Oh putain, je les reconnais trente mille, ceux-là ! Non mais c'est bon, on a trouvé la lumière. Je vois ça. Je vois ça. Je me suis trompé, en fait, il venait me dire que j'avais une place dans un bunker anti-atomique du quartier. C'est une super nouvelle ça. Bon bah, d'accord. Formidable ! Je crois que c'est tout. Vous venez d'assurer... C'était ma veine, car peu de temps après, à la télévision, il parle d'éclairs aveuglantes. Et tous les voisins sont dehors, ayant l'air paniqués. Il parle d'explosion nucléaire à New York. À partir de ce moment-là, je réfléchissais plus. Il fallait que je me casse. Là, c'est la merde. Ah oui, c'est vrai, j'ai une famille. Allez, dépêche-toi, chéri ! Qu'est-ce qui va se passer pour mon crédit immobilier ? Un peu plus loin, on tombe sur une sorte de blocus. Je reconnais le commercial de tout à l'heure. Même lui, ils veulent pas le laisser rentrer. J'essaie de discuter avec le soldat. Il voyait que j'avais une femme et un enfant. Du coup, il nous laisse passer. Ma femme était inquiète pour les autres. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière ? J'en sais rien, mais c'est vraiment pas cool pour eux. Je compatis. Hé hé, fallait faire des gosses ! Vous deux, suivez-moi, allez ! Il a raison. Ne perdons pas notre temps avec ces sans-familles. Il y avait un immense hélicoptère. Il fallait vite se manier. Merde, chéri, j'arrive pas à monter ! Pas ici ! Ah oui, autant pour moi. J'avais pas compris, désolé. Une fois sur la bonne plateforme, un flash immense m'aveugla. Il venait de faire péter une bombe nuque juste à côté de nous ! Par chance, la plateforme se mit à descendre. Une fois en bas, le type nous parle de nouveaux logements que nous allons avoir. J'espère qu'il y aura la télé. Vous êtes en sécurité maintenant. En sécurité avec un cancer ? Vu la dose de radiation que l'on vient de se prendre là, vous voyez bien que ça va pas, il y en a même un qui parle à un mur. On me donne une combinaison, puis le médecin nous montre la direction de nos appartements. Il veut que je rentre là-dedans. Bon, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Puis une fois la porte fermée, je me mis à voir tout blanc. Mon réveil n'était pas vraiment agréable. Deux types ouvrit la capsule de ma nana et piqua le gosse en tirant sur elle. Mon gosse ! Oh bah non ! Je pourrais plus être prioritaire dans les files d'attente. Puis de nouveau un flash. Je ne sais pas combien de temps après, mais ma capsule s'ouvrit toute seule. Puis je vais voir si ma femme va bien. Oula, c'est pas le feu là. Tu veux un doliprane ? Bon, il était temps pour moi de quitter ce bunker. C'est un vrai labyrinthe ce truc. En plus, il y avait des gros cafards un peu partout. C'est vraiment dégueulasse ici. Oula, il a pas l'air bien celui-là aussi. Pas sûr que le doliprane fasse effet. J'avais looté un super flingue aussi. Mais le problème, c'est que j'étais incapable de toucher une cible. Merde, mais je les mets tous à côté. L'un des personnels avait l'une de ces superbes montres high-tech. J'imagine qu'il en a plus vraiment besoin. En tout cas, ce petit truc m'a l'air bien pratique. Bon, là j'en ai marre. Il est temps que je me casse loin d'ici. Je vais enfin revoir la lumière du soleil depuis tout ce temps. Oula, c'est pas le feu ici aussi, on dirait. T'as bien fait de rester en bas, chéri. Donc voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas Jean-Marc Giancovici. Ah mais attends une minute, je reconnais cet endroit. Voilà ce qui va vous arriver si vous faites pas de gosses. Oh, des jolis piafs. Oula, il reste perché en l'air. Alors ça fait ça, la radioactivité. C'est terrifiant. Bref, il est temps de retourner à mon ancien quartier. Il y a quelques petits problèmes de toiture. Ah mais attends, je le reconnais. C'est mon robot de maison. Il est tellement content de me voir qu'il me propose de faire des activités. Pourrions peut-être jouer aux dames. Et c'est là qu'il me dit que ça fait plus de 200 ans que je roupillais dans ma capsule. Pas sûr que mon crédit est apprécié. Et que c'est de la faute des communistes et des chinois. Voilà ce qui arrive quand on achète chez Temu. En me baladant dans le quartier, je remarque qu'il y a des grosses mouches volantes qui squattaient les habitations. Oula, petite fuite sanguinaire. Pour les petites fites sanguinaires, utilisez Tamponx. Tamponx. Le Tamponx qui fonctionne. Apparemment, Donald Renew était toujours vivant. Car c'était lui l'animateur de la radio de Diamond City. Je vais vous passer un peu de colporteur. Il n'avait pas l'air très joyeux. Bon, je pense qu'il était temps d'aller voir ailleurs ce qu'il se passe. En tout cas, les routes sont vraiment pas terribles. Pas étonnant que le tourisme n'ait pas fleurissant dans le coin. Un peu plus loin, il y a une sorte de station-service un peu délabrée sur la droite. Je décide d'aller y faire un tour. Et un chien se mit à me suivre. Ce qui est une bonne chose. Étant donné que tout de suite après, une meute de rat géant décide de nous attaquer. Ou alors, ce sont des lynx sauvages. Peu importe. Lynx ou rat mutant, de toute façon, c'est la même chose. Ça a la même gueule. Le problème, c'est que je ne savais toujours pas bien viser. Une balle sur deux partait pour le berger allemand. Désolé. Ce n'étaient pas les seules bestioles qu'il y avait. Des sortes de gros moustiques étaient en train de sucer le sang d'une vache. Les trucs étaient tellement énormes qu'ils faisaient même un bruit d'hélicoptère en volant. Je n'aimerais pas me faire piquer par l'un de ces trucs. Vous imaginez le bouton après ? Pareil, la vache qui possède deux têtes. Sûrement une nouvelle race bovine. Je continue donc ma petite visite dans le Danton. Et plus loin, une sorte de bataille se jouait entre des individus. Il semblerait que c'est des sortes de pillards. Moi, je ne cherche pas la merde. Mais c'est elle qui insista. Mais rien n'y faisait. À deux mètres de moi, sur un chargeur complet, pas une seule balle l'a touchée. Même mon chien était désespéré et finit par l'attaquer. C'est fou ça. Obligé de se mettre corps à corps pour la buter. Après les avoir tous déshabillés, car mon perso est un pervers, je décide de rentrer dans le musée. Bute tout le monde, y compris à la matraque. J'ai toujours rêvé d'être un policier aux Etats-Unis. Surtout pour le côté social. La police recrute. Ne pas oublier de les mettre à poil. Une fois fini, je rencontre les rebelles. Ils cherchaient un nouvel endroit où poser leur campement. Je skip la conversation, car j'en avais rien à foutre. Mais j'ai quand même compris qu'il fallait éliminer les autres pillards qui nous barraient la route. Seulement voilà, après avoir dégommé tous les ennemis, un monstre surgit du sol et me fuma. Cinq, putain, deux fois ! Mais que j'ai pu buter grâce à un bug dans un mur. Il avait bouffé toutes mes munitions, l'enfoiré ! Mais plus tard, quand j'appelle mon pote Mazran, qui est un professionnel de Fallout, il me dit que je suis vraiment une tanche, que j'en ai chié pour rien, et que si j'avais écouté ce que disaient les rebelles, j'aurais compris qu'il y avait une armure surpuissante, avec une sulfateuse, que je devais utiliser pour abattre l'écorcheur. Et donc, je m'étais fait chier pour rien. J'en ai marre d'être une grosse merde au jeu, putain ! 45 minutes ! J'ai perdu 45 minutes ! Bref, je remercie mon pote pour ses conseils. Bon, l'autre, il décida d'emmener les survivants à Sanctuary, mon ancien village. Une fois que je suis arrivé, je vis Preston, mais il était tout seul ! Il les a laissés là-bas ! Peu de temps après, un nuage radioactif débarque, et je subis des radiations. La météo est vraiment devenue bizarre. Oui, alors il y aurait une pluie de cancer sur toute la France, sauf en Bretagne. Car en Bretagne, il pleut que sur les cons. J'ai remarqué aussi que la population était vraiment bizarre. Il y a même une petite vieille qui me demande de lui rapporter de la drogue. Apportez-moi un peu de gel. Non, mais ça va pas, non ? Apporter des substances illicites à une personne âgée ? Je vais essayer de vous en trouver. En tout cas, mon chien s'amusait bien avec Codsworth. Hey Storges. Bon, moi je voulais partir un peu à l'aventure. Du coup, je décide de me faire une petite balade en forêt. C'est là que je tombe sur une sorte d'antenne. Avec des gros rats qui se font exploser ! Ah non, c'est bon, je me casse là ! Puis des chiens avec des rats sauteurs ! C'est vraiment devenu la merde. Plus tard, je tombe sur une sorte de petit cabanon. Avec des gens qui s'occupaient d'une plantation de tomates. Ils doivent subir des épreuves difficiles. Faire pousser les tomates sur un sol stérile. Du coup, je prends toutes les tomates. Puis je me casse en courant. À l'approche d'une autre ferme. Mais cette fois-ci, habité par des mobs mi-hommes, mi-lépreux. En plus, quand ils m'attaquent, ils me rendent radioactifs. Oh putain ! Mais comment il court, lui ? En plus, mon perso était incapable de recharger s'il se faisait toucher. Mais tu vas recharger, nom de Dieu ! Et v'là qu'il y a un putain de clébard maintenant ! Mais crève, charagne ! Non, mais sans déconner, là ! Après avoir traversé le pont, je tombe sur une ville. Où un type en armure se bat contre des ghouls. Du coup, je leur file un coup de main. Très mal. Oh merde ! Il me propose de travailler avec lui. Bon, du coup, j'accepte. On part en mission ensemble. Mais pas avant qu'il ait réussi à monter sur sa chaise. Et on se frite contre des machines de iRobot. Si ça se trouve, l'autre c'était Will Smith. Je prends l'ascenseur sans lui. Mais il arrive avant moi. Et on finit la mission tranquillement. Mais attends, il est où mon chien ? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Hum. Sûrement un des effets secondaires de la radioactivité. En tout cas, j'espère que toute cette radioactivité n'est pas trop dangereuse. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. J'ai deux petites annonces à vous faire. La première, c'est que j'ai créé un compte Tipeee pour la chaîne. Ça permettra d'acheter plus de matériel et à financer les prochains jeux. Je vous invite à y faire un petit tour. J'ai mis le lien dans la description. Je vous explique tout en détail sur ma page. Mais sachez que peu importe ce que vous ferez, votre meilleure contribution sera toujours de regarder mes vidéos et de les partager. Et la deuxième annonce, eh bien, c'est que je pars faire un petit voyage aux USA pendant un peu plus de deux semaines. Fermez. Et si vous avez envie de suivre ce petit travel dans le pays où tout est complètement démesuré, comme cette grosse saucisse, tu peux le faire en me suivant sur mon Instagram. Je posterai des stories tous les jours. En tout cas, pour ce qui est du prochain jeu, je pense que ce sera sur... Mais ça, toi, ça, non, fan moi ! ralbertation.